et bien yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur star citizen j'espère que vous allez bien donc cette vidéo avant toute chose s'il vous plaît abonnez vous à la chaîne youtube ça vous coûte rien du tout c'est gratuit et moi ça mène énormément pour grandir la communauté donc dans cette vidéo on va continuer la petite série qu'on avait commencé pour la visite des des villes diverses tout simplement donc on était en effet leur ville leur ville maintenant on fait horizon donc on va dire entre guillemets je fais les plus faciles parce que les deux autres qui restent sont un peu plus compliqué et seront peut-être un petit peu plus longue vu qu'elles sont un peu plus de choses à voir et plus de rue à visiter donc là aujourd'hui c'est horizon pour cette vidéo donc les amis pour horizon c'est pas c'est pas compliqué déjà je voulais pas faire voir sur leur ville voilà c'est aussi le but que je m'améliore donc leur vie de toute façon ça s'est connu on voyait des gros panneaux de spécifements donc là pour arriver à horizon donc c'est pas compliqué voilà on va se mettre en vue f4 désolé de l'état du vaisseau mais je sors d'un fight donc vous voyez la petite croix là haut là donc on va rentrer plus va faire voir cette croix là là c'est le space port on va s'y diriger et diriger rapidement et vous allez voir que c'est le space pas donc c'est c'est vrai qu'on connaît pas c'est très compliqué au départ de voir ce qui est le spécial pas dans les villes moi je te connais pas à horizon je faisais tout le tour pour trouver donc dès que j'ai su que c'était ça le le space port après la petite croix ça allait mieux quand même il reste vraiment de croix assez assez particulière j'ai pas envie de dire le nom mais je pense qu'on l'a tous en tête pourquoi vous voyez je me demande et atterrissage donc il ya toujours les trucs où se rapprocher pour voir où est une autre en garde et là il est là dac je suis toujours pas repris l'habitude de jouer la souris donc horizon en plus ça et c'est assez groupé je crois que c'était de l'autre côté mais c'est juste là moi je me mets plus près de la porte voilà donc juste faire une petite réparation vaisseau tac 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 donc on va descendre je me suis équipé en étant un chasseur donc je vais pouvoir courir un peu dans tous les sens donc à savoir que dans certains trucs par exemple à horizon il y en a je crois qu'à la nouvelle région de nord aussi mais vous pouvez payer directement vos amendes ici donc si vous êtes t2 bah voilà vous pouvez payer la t3 apparemment ça va te prendre 3 ça va changer mais en tout cas maintenant on va payer donc hop on va au port donc en gros c'est pas compliqué il ya il va y avoir des métros à prendre et c'est métro là en fait ils font le tour il ya trois arrêts en tout je parle tout en tout il ya trois arrêts et c'est là où vous ça fait pour à chaque fois donc pour rester dans la même station pour retourner dans la même station dans la station d'avant donc là c'est pour prendre nos vaisseaux tranquillement voilà je peux vous faire un petit dessin donc à droite comme à gauche je crois que vous avez des petits magasins pour acheter un peu de bouffe voilà la bouffe et de la flotte là-bas c'est pareil voilà donc il me semble qu'ici il y avait là normalement bon c'est pour les concierges il me semble pour un magasin attendait tac tac il me semble que pour aller ici ouais c'est une concierge voilà c'est bien ce qu'il me semblait je crois que c'est le ouais c'est un chômage comme c'est un truc de de concierge tac j'ai eu l'occasion de y aller qu'une seule fois c'était sur la 323 avec un concierge donc donc au moins pour ceux qui savent pas les concierges ils ont leur petit bar là bas voilà si vous avez envie de vous faire une petite réunion vous pouvez y aller donc ici avant de partir d'ici il ya tout simplement c'est pas nous ici donc là c'est pas compliqué c'est pour faire une location de véhicules voilà si vous avez envie de louer un vaisseau quelconque vous pouvez les louer ici voilà Tac donc là on se dirige vers les métros donc vous voyez encore plein de de petits panels comme ça pour payer vos amendes si vous avez des amendes une fois de plus on tac donc là peu importe ils mènent tous au même endroit donc là vous êtes au passeport auguste donc fois la station shortel je ferai peut-être donc c'était tartale au début mais bon Tac nous voici arrivés donc là à gauche c'est pour aller à tout ce qu'elle a mis des trucs dans ce genre et là c'est pour aller au magasin donc on va prendre la première qui arrive donc on va aller directement au magasin voilà Donc là c'est le magasin hop c'est le premier arrêt donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite ellipse et on se retrouve au magasin et d'ailleurs c'est donc c'est les stations là que je vous parlais ces navettes qui font vraiment le tour donc c'est à dire si je reste dans celle là je reviendrai forcément ici ok bon allez je vous fais une petite ellipse à tout de suite donc les amis donc vous arrivez dans cette zone d'accord tout ça c'est une zone qu'on peut aller donc là dans cette zone il y a quatre choses à voir peut-être cinq d'accord c'est selon si le jeu veut bien donc il y a un truc où j'ai pas besoin de vous faire voir c'est les résidences voilà les résidences je crois que c'est ouais c'est là bas c'est bien là bas donc les résidences ça c'est là où vous spawnez en fait normalement quand vous arrivez à la ville d'horizon donc honnêtement j'ai pas besoin d'aller vous montrer à quoi ça ressemble c'est beau mais c'est voilà c'est c'est là bas les résidences et tout ce bâtiment donc après je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais c'est vraiment magnifique cette zone enfin moi horizon c'est en termes de beauté c'est pour moi la la plus belle vraiment ça a des petits aspects de japon pour ceux qui me comprennent donc ici vous allez en grande partie retrouver donc la vente de vaisseaux et de certains équipements que vous pourrez mettre sur votre vaisseau d'accord donc là on est au foyer hop on va aller au chaud donc vous voyez déjà il y a une tête de hercule là donc quand vous arrivez là donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on est arrivé vous avez vu le le vaisseau là bah voilà c'est celui là qu'on voit dès qu'on arrive par là donc il ya plein de vaisseaux après j'ai revu tout au bout je n'y ai pas été je n'ai pas trouvé trop trop l'intérêt d'y aller mais voilà déjà ce panel ce sera pour acheter les équipements certains équipements dont vous pourrez pas acheter tous les équipements ici d'accord je vous montrerai pourquoi mais là ouais vous pouvez voir les bombes les canons les troupes en genre vous pouvez quand même acheter encore des vaisseaux directement aller le voir comme ça et ici c'est pour acheter les vaisseaux voilà donc le sac runner le lion l'inferno c'est ici que vous achetez tout ce qui vous faut donc écoutez les amis on se retrouve à l'entrée du magasin on était que la vidéo dure non plus 30 minutes avec petit ellipse donc voilà on se retrouve à la sortie du magasin donc voilà du juste on est appelé les ascenseurs des montées on a visité un seul truc parce que dans ce que pour le siège d'horizon ou ici en fait vous montez sur le toit et le siège d'horizon commence donc là je vous ai dit en face là il ya le bâtiment et en d'ailleurs on voit les potes là bas donc là celui-là sert à rien du coup on va et de l'autre côté donc le côté c'est le plus important voilà plusieurs raisons donc il ya le magasin et la clinique donc la clinique vous la montrerai comme ça rapidement mais on n'a pas besoin de trop s'étarder dessus vu que un seul et même le bâtiment donc là c'est l'admin par le tdd pardon pour vendre les ressources donc c'est pas l'admin l'admin c'est comme dit tiens c'est le trait développement comme l'admin à à leur ville voilà c'est là où vous vendez vos minerais du coup je crois qu'il ya magasin par là où je me suis trompé non voilà donc là on a quelques magasins donc c'est aussi pour ça là il a pas kiffé donc je voulais vous emmener pour voir aussi si l'ascenseur du milieu fonctionne parce qu'il fonctionne une fois sur deux et là il n'a pas très envie de fonctionner bon bah c'est pas très grave mais en tout cas c'est que je parle de la fois vraiment magnifique donc la petite super est assez le match des armes d'ailleurs c'est vraiment à l'américaine du coup parce que ça les armes dans une super est je veux pas sûr que ce soit très charlie donc en eau encore un magasin de ce côté d'ailleurs on peut monter les deux côtés c'est ça qui est bon ça c'est la sécurité d'ailleurs je me demande c'est ça concrètement ça on n'a pas l'entrée je crois ouais et ça donc il ya certaines choses que forcément je découvre avec le sens donc magasin de vêtements donc assez à des vêtements assez chic vous n'avez pas notre contrôle là c'est assez chic j'ai l'impression alors c'est où sur la 3 par 23 j'ai cru que ça avait coûté deux millions mais en fait il ya 20 euros en trop et c'est gratuit et je n'aime pas eu mais bon voilà et du coup je crois que dommage parce qu'on pourra pas faire le levator pour aller là où pour faire voir le bar et c'est l'une des plus les autres façon les plus denses et les plus stylés qui a à voir donc là on se trouve de nouveau ici on pourrait faire un petit tour mais alors un petit tour à la clinique juste pour vous montrer parce que allez quand même intéressante mais bon c'est comme je voulais dit tout à l'heure ça reste une clinique c'est pas c'est pas non plus extravagant ce qu'il ya dedans quoi l'attaque donc voilà moi c'est la clinique on voit ça se voit partout donc pour prendre vos chambres c'est ici et les élèvateurs ils sont là et l'infirmerie allez là voilà vraiment c'est pas plus compliqué ça donc là c'est l'assurance donc c'est pareil pour prendre une chambre et après voilà ça reste les mêmes choses juste voir ça parce que ça m'intriguait mais ça change rien au fil au fil quoi c'est là c'est juste un bâtiment et vous montez en haut pour vos chambres pardon c'est un peu long pour une simple régène mais bon c'est c'est horizon un peu le chic quoi donc écoutez les amis ce qu'on va faire c'est que je vais retourner de l'autre côté pour reprendre la navette qui nous emmenait là pourquoi tout simplement pour aller à la dernière destination d'horizon comme ça au moins on aura fait le tour et ça sera pas ça peut être clair et vous verrez que même après ça à la fin je vais reprendre la navette pour vous allez voir retourner au spacement tout simplement pour vous montrer qu'en fait ça fait un cercle et c'est d'ailleurs là où le côté pratique de horizon tout simplement donc là vous reprenez cette navette et en plus arrive plus pour la leur donc avec vous montez dedans et on se retrouve à la prochaine arrivée donc nous voici au dernier arrêt donc là c'est un peu le brouillon comme on dit c'est le roi quoi même au mal à l'heure actuelle je vais pas vous mentir tac on sort donc à savoir qu'au bout là bas il me semble qu'au bout il n'y a rien du tout il n'y a pas une porte mais donc on peut rien rien faire dedans enfin mon dernier souvenir en tout cas donc c'est pas que des souvenirs c'est une réalité là regardez j'adore cette vue on voit les vers les vaisseaux fait à la chaîne quoi c'est comme si c'était une chaîne de production c'est une chaîne de production d'ailleurs fait à la chaîne c'est je trouve ça trop stylé horizon moi c'est pour moi c'est l'une des plus belles l'un qu'on puisse avoir actuellement dans stanton n'est pas forcément la pluie la moitié la moindre la moitié optimisé le plus optimisé mais bon donc ici vous avez de quoi vous achetez certains équipements même venir vous servir dans la réserve c'est une blague bien entendu ou quelques armures quelques quelques stores on va dire entre guillemets certains buzons ils sont assez stylés hop là la prochaine fois pour les prochaines villes je vous ferai un je me ferai un petit auto de fit vous me direz ce que vous en pensez comme ça d'accord donc là voilà règle générale c'est les casquettes chapeaux gants chemise bras sac à dos torse casque jambes chaussures vêtements combinaisons consommables boissons aliments armes perso accessoires et conteneurs donc là ça veut dire si vous voulez acheter un conteneur vous pouvez aussi voilà bon c'est bien alors pas clair bien entendu mais ça fait partie des endroits où vous pourrez venir acheter des choses comme celle ci donc là je sais pas ce qu'il y a il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'ailleurs je veux dire c'est un peu con ils ont mis vite là mais pas là mais c'est qu'on la voyait pas donc du coup là après ça vous avez rien du tout alors il ya un truc il faut du coup je vous montre qui est très important quand vous avez dû voir si vous utilisez certaines vidéos par exemple du style avec le reclameur le vulture les tranchants voilà donc ça pour la mine quoi en gros entre guillemets 1 c'est là où vous allez vendre par exemple simplement reclameur taille vous vendez vos trucs fait fait avec le reclameur voilà simplement l'autre côté il me semble que ça s'ouvre pas voilà j'en étais sûr donc là vous avez vu attends je crois si voilà ce que je veux dire ici on peut voir la ligne de production donc on voyait tout à l'heure au niveau de la vitre là bas vous voyez ça se rejoint on était la bande est rentrée par là bas on est venu par là donc je pourrais très bien aller par ici un mais pas encore voilà pas encore c'est pas le moment d'y aller tout simplement parce que si voilà car alex vous avez le truc vous savez avec les armes de mineurs et de quoi prendre d'ailleurs des multi tous des sacs tout ce qu'il faut pour aller miner ou autre même pour vous équiper tout simplement c'est ça reste ici un vous voyez il a encore les d'autres d'autres choses d'ailleurs c'est quasiment que des trucs pour s'habiller mais du coup voilà c'est un peu l'équivalent du hangar sur tout simplement leur vie l'entrepôt pardon parce que le hangar c'est là vous mettez vos vaisseaux et c'est pas la même chose donc après ça en plus vous voyez pour moi j'avais vu j'avais vu bouger ça c'est la première fois que que je vois ça ici en tout cas donc est certainement des choses à découvrir je pense d'après moi donc là on descend peu importe façon que vous descendez ça vous mène quasiment tout au même endroit très magnifique donc là je sais pas exactement c'est quoi ici mais en tout cas ça sert pas à grand chose j'ai une bonne chose mais en tout cas devait descendre donc on va descendre d'accord ça n'a pas envie de s'ouvrir donc ah non je crois qu'on est descendu en étage trop bas oui voilà on est descendu en étage trop bas voilà donc juste au dessus normalement on va quand même vérifier mais il ya corbe alex voilà corbe alex ici donc là où juste en dessous corbe alex vous avez un autre magasin donc c'est vraiment le bourgeois dans cette violence est vraiment bon là vous voyez vous pouvez acheter de la bouffe de l'eau mais là voilà ça va être des équipements en grande partie des vaisseaux donc comme je l'ai dit là où vous pouvez en acheter mais pas tout quoi ça c'est le vaisseau de mes rêves le kraken alors vraiment magnifiquant il n'y a pas à dire le kraken en hologramme ah j'ai une beauté un peu cher mais une beauté donc ici voilà cliets tourelles on peut même acheter des peintures je savais même pas qu'on pouvait acheter des peintures après ça a l'air des dépeintures de base les peintures vraiment pas à part pour le réteint qui est pas dégueu mais autrement la conteneur encore recyclage donc vous avez plein de les modules c'est pas compliqué sont achetables dans cet endroit donc à part ça il me semble que merde j'ai pas vu le portail il me semble qu'on aura on a déjà fait le tour une bonne une bonne grosse partie là bas je vois des évacuations je me dis peut-être qu'il y a de la chance on pourrait bien découvrir quelque chose en vidéo comme je vous l'ai dit je ne connais pas par cœur d'accord bon on va éviter alors même s'il y a l'air d'avoir un truc qui on va éviter hein peut-être que je suis là peut-être m'enveillé on va éviter aussi du coup et si moi dis non non c'est bon calme toi retourne chez wat tac du coup on va remonter en haut et pour la fin de cette vidéo parce que là on aura qu'on aura on a même quasiment tout vu me semble ou alors une très grosse partie puis si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme je dis je suis pas infaillible et je suis ouvert à tous commentaires constructifs avec donc là en soit tout est lié là vraiment c'est tout est lié par la même plateforme en gros c'est un peu le bois quand on va dedans mais c'est ça reste quand même lié peu importe où on va on arrivera toujours voilà vous voyez là on va retourner vers le corps d'alex là en haut je me rappelle plus c'est quoi ben c'est rien du tout parce que c'est même grillagé donc hop on redescend on va essayer juste un petit coup d'ail sur le côté là mais il me semble que ça revient dans l'industrie de Corvalex ou en tout cas là où il y a les entrepôts quoi voilà donc comment vous le savez on est venu tout à l'heure ça se relie voilà comme je dis de toute façon c'est pas très très compliqué ça se relie vraiment de A à Z donc écoutez les amis on a la petite navette qui vient d'arriver je vais essayer de la prendre avant qu'elle parte et vous allez voir que en prenant cette navette bah on va aller direction le space bar pof voilà donc là elle part dans 9 secondes et elle va nous emmener direction le space bar vraiment voilà ça va vous le dire sur le bas de toute façon c'est marqué en plus en haut là c'est toutes les destinations dans laquelle va aller les navettes donc là vous voyez space port et là normalement prochain arrêt space port voilà donc là dans 48 secondes écoutez les amis on se dit à tout de suite donc voilà les amis vous voyez space port on voit mon petit F8 c'est là où je me suis garé et on arrive dans 13 secondes et là du coup on aura fait le tour de horizon donc ça va ça j'espère qu'en tout cas ça aidera tous les nouveaux qui arrivent dans Star Citizen qui ne qui n'arrivent pas à se guider dans les villes voilà c'est Thierry à la pour but aussi voilà d'aider toutes les personnes qui ont du mal moi je sais que j'ai été très très refroidi pour ça donc j'espère que ça vous aidera en tout cas c'est le c'est totalement le but en tout cas si ça vous aide pas bah n'hésitez pas à rejoindre notre discord de la corporation pour m'inviter à rejoindre notre corporation tout ce qui s'agit d'aide pour les nouveaux on s'en sort bien on est on aime bien aider les nouveaux qui arrivent dans Star Citizen voilà juste pour vous dire qu'aussi l'incorporo crue toujours que vous soyez de nouveaux anciens joueurs voilà c'est toujours disponible il y aura des places à prendre il y aura toujours des places à prendre pour les gens bienveillants bien entendu et qu'ils ont envie de s'investir dans le jeu comme dans la corporation euh n'oubliez pas pour tous les nouveaux comptes aussi mon code de parrainage dans la description c'est gratuit ça vous coûte rien et ça vous rapporte même 5000 AUEC à la création de votre compte quand vous mettez mon code voilà mon referral code ça vous donne 5000 AUEC donc si vous voulez me soutenir dans Star Citizen ou même sur la chaîne YouTube n'hésitez pas à faire ça et à vous abonner à la chaîne bien entendu à savoir dans la description il y a deux liens donc il y a un lien pour mon discord communautaire où tout le monde elle est bienvenue que vous ayez une carpe ou autre voilà mon lien de communautaire c'est pour que tout le monde se rassemble et qu'on puisse parler de n'importe quel jeu n'importe quel en euh quel jeu j'ai envie de vous dire qu'est ce que vous faites dans dans le VR par exemple qu'est ce que vous faites comme jeu vidéo voilà c'est bienvenue à tout le monde voilà c'est là un endroit pour dialoguer et il y a le deuxième discount de la corporation c'est tous ceux qui ont une envie de rejoindre la corporation et bah ils peuvent venir pour nous rejoindre et on fera notre petit entretien et voilà j'espère vous tout cas cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher votre petit like à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo such to say Sous-titrage ST' 501